– François Filoni, bonjour. – Bonjour. – Alors vous étiez durant 5 ans membre de la majorité municipale et aujourd'hui vous conduisez une liste à Jaxio. Change de visage, vous avez rompu avec l'équipe municipale en septembre dernier. Pourquoi une nouvelle candidature ? – Parce que je trouve qu'Ajaxio est à bout de souffle, l'Ajaxio régresse aujourd'hui et puis après il y a la bétonisation que voit l'Ajaxio, c'est trop énorme aujourd'hui, on construit trop vite, très mal, il n'y a pas de voie de circulation, il n'y a pas de voie d'accès, les transports collectifs ne desservent pas ces zones construites, donc on est en train de faire une souricière d'Ajaxio et je pense qu'Ajaxio a besoin de prendre du recul et de regarder les choses de plus haut de manière à faire des véritables offres de transformation, ça veut dire qu'il faut des transports collectifs compétitifs, je les propose gratuits mais qui maillent toute la ville, on ne peut pas continuer comme ça aujourd'hui à rester dans les embouteillages. – On va détailler votre programme avant ça, il y a un soutien cette semaine qui vous est arrivé, c'est celui du Rassemblement national, ça ne vous gêne pas ? – Moi ça ne me gêne pas, je vais vous expliquer. – Vous êtes un groupe de gauche, vous venez de la gauche. – Non, non, je ne cache rien, je suis dans la transparence, contrairement à d'autres candidats, je veux composer une liste composée de toutes les composantes de la société ajaxienne, je veux rassembler, non plus des unis, mais je veux rassembler les Ajaxiens, qu'ils soient de droite, qu'ils soient de gauche, qu'ils soient au Rassemblement national, j'ai la prétention de dire qu'on peut tous se mettre autour de la table pour trouver des solutions ensemble, on a besoin de cohésion, on n'a pas besoin de division, donc le sens de ma candidature, je ne suis pas membre du Rassemblement national, ma liste est sans étiquette, j'ai des gens du Rassemblement national qui nous ont rejoints, et c'est tant mieux, et nous on les accepte, on ne fait aucune discrimination, on veut rassembler tous les Ajaxiens, on a besoin de cohésion, on a besoin d'un Ajaxio qui se bat pour aller de l'avant. – Alors vous êtes très sévère avec la municipalité sortante, à laquelle vous avez participé depuis 2014, un maire bétonneur qui a défiguré profondément la cité, la part belle a été faite à la spéculation, etc., ce sont quelques-uns de vos propos, pourquoi vous ne l'avez pas dit plus tôt, et avoir crité la majorité avant ? – Il y a un temps au travail, j'ai travaillé pendant 5 ans sur le terrain, les Ajaxiens m'ont vu partout, en ce qui concerne la propreté de la ville, j'ai tout fait, malgré les faibles moyens que l'on m'a donnés, parce que vous ne croyez pas, j'avais des machines, uniquement qui datent de Marc Marc-Angèle, imaginez le travail conséquent, j'ai essayé de motiver les personnels, j'ai pris un service avec presque 38% d'absentéisme, aujourd'hui on peut dire qu'elle est à 5%, j'ai donné une dynamique, mais à un moment donné, il y a un temps électoral où on remet les choses à plat, et on dit si on va dans le bon sens ou pas, j'ai expliqué à Laurent Marc-Angèle qu'on ne pouvait plus continuer à construire comme ça, parce qu'on construit de la résidence secondaire qui se loue à 1 500 euros la semaine, alors que les Ajaxiens n'arrivent pas à se loger à 1 000 euros. – Alors il y a un autre point sur lequel vous mettez l'accent, comme d'autres candidats, c'est celui de la circulation et du stationnement, vous proposez de créer 1 000 places de parking, mais vous avez contribué, vous, c'est vous qui avez convaincu Laurent Marc-Angèle, à abandonner celui de la place camping, alors d'un côté on perd 7 100 places, vous voulez en créer 1 000, alors il n'y a pas de cohérence là. – On a gagné des vies, je vous explique, le parking de camping, il était en zone submersible, qui pourrait aujourd'hui faire un acte criminel de construire un parking 4 niveaux en dessous de la mer avec les conséquences environnementales que l'on voit aujourd'hui ? – Donc vous ne regrettez pas ? – Je ne regrette pas, mais par contre, il y a une proposition de 5 parkings, 300 places à la grotte Napoléon, gratuites, parce qu'on a aussi besoin de gratuité en ville si on veut lutter contre les centres commerciaux, 250 devant Pascal Rossine, 250 à la place à Batouche pour accueillir tous ces gens qui débarquent des bateaux et qui ne trouvent pas, qui ne peuvent pas venir commercer en ville, et 250 places sur Saint-Jean. Je veux répondre à tous les quartiers en équité. Et par contre, j'accompagne ma mesure de transport collectif gratuit, c'est une grande innovation avec un véritable maillage. – Alors on va aborder un autre sujet, les déchets, vous vous en occupiez, alors on regarde d'abord le sujet de Jean-André Marcan et on en parle après. – D'accord. – On a de cesse de le répéter, la Corse s'est embourbée dans une crise des déchets depuis plusieurs mois. Vous avez donc pu voir des poubelles qui débordent et ça a pu être le cas à Ajaccio puisqu'il s'agit de la ville qui génère le plus de déchets sur l'île avec Bastia, mais depuis quelques semaines, les poubelles ne débordent plus. – En attendant, le déblocage du centre d'enfouissement de Ville-Jean-et-Loup qui est bloqué depuis plusieurs mois par un collectif de riverains des solutions ont dû être trouvés à court terme pour l'ensemble des intercommunalités de l'île depuis plusieurs mois donc. Les déchets d'Ajaccio et de l'Acapa sont mis en balle et stockés ici, sur ce terrain, à Saint-Antoine, situé sur les hauteurs de la ville. Trois autres communautés de communes peuvent en bénéficier, le Spelunca Liamane, l'Ornano et le Tchelaoprouné. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Pour l'instant, le taux de tri au sein de la communauté d'agglomération du pays ajaccien est d'environ 30%. C'est mieux qu'il y a quelques années, mais c'est insuffisant pour peser en bien sur la crise des déchets. Mais à Ajaccio, cette crise évolue depuis plusieurs mois maintenant sous fond de politique. François Filogne, adjoint à la propreté municipale qui faisait jusqu'alors partie de la majorité municipale, a décidé de se séparer de Laurent Marc-Angeli et de présenter une liste en son nom pour le mois prochain. Plus que jamais à Ajaccio donc, la question des déchets représente un important enjeu électoral. – Alors est-ce que vous estimez que l'action de la municipalité a été efficace dans Zomène ? On voit que là, il y a quelques problèmes à Saint-Antoine avec un nombre incalculable de mouches qui envahissent la ville aujourd'hui et des odeurs pestilentielles. – J'étais hier sur le site de Saint-Antoine, je suis intervenu auprès de la préfecture. Aujourd'hui, la CAPA va intervenir pour désinfecter le site. On est dans le sous-développement le plus total. On ne peut pas accepter aujourd'hui la cadence à laquelle on traite les déchets. Il faut aujourd'hui attaquer vraiment le problème. Il nous faut ces deux unités de surtris qui vont permettre de dépolluer. Il ne faut pas chercher à enfouir, il faut chercher à traiter et à valoriser. – La mairie a un projet ? – Le projet, on parle de 2024. J'étais en 2015 à pousser sur le projet. On reporte toujours au calanque. On n'a pas envie d'avancer là-dessus. Je pense qu'il y a des puissants qui font en sorte qu'on favorise le transport plutôt que le traitement et la valorisation. Je me bats, moi, pour qu'on traite et qu'on valorise, qu'on donne une deuxième chance aux déchets. – François Filagnes, ce sera là le mot de la fin. Merci beaucoup. – Je vous remercie de votre invitation. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501